et coucou mes interphistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce qu'il était demain à hauteuil mais avant ça va faire l'arrivée du jour dans le gintet de lion qui était ce 8 6 12 as et 5 donc dans je fais qu'un preneur en 6 donc on a déjà écarté des ordres en 6 voilà on va dire qu'il fallait chercher l'ordre pour avoir les gains parce que tout le reste malheureusement c'était un peu des petits gains pour on va dire rejouer demain mais bon on a toujours eu des gains donc c'est pas mal voilà pour les deux chocos donc premier choco qui gagne et le choco le 602 qui fait troisième donc on va dire que les deux chocos de la réunion font premier troisième donc là aussi on a bénéfice c'est bien aussi pour demain hauteuil qui dit hauteuil qui était compliqué pour moi voilà d'autant que c'est des chevaux qu'on connaît il y a des chevaux qui vont faire leur entrée ça sera le prix rose orno voilà donc une distance et 3900 mètres 16 partant au total donc c'est parti les amis on va pas perdre de temps on va faire de suite notre pronostic et on va commencer par nous de base et on va mettre ce 5 flash d'avis qui sera monté par luca zuliani c'est un cheval qui a déjà couru au niveau quintet de quintet cinquième à compienne deuxième à hauteuil à 62 valeurs là on va le trouver à 163 mais attention à lui il vient nous faire deux bonnes courses et surtout la dernière pour la course de rentrée à compienne deuxième battue par marie costala donc marie costala c'est une bonne juvent donc attention et je vais faire confiance quand même à l'entraîneur parce que s'il présente déjà au bout d'une course de rentrée dans ce quintet là c'est qu'il a dû bien préparer le cheval donc attention à ce 5 ma deuxième base ce sera ce 7 garic armen harmonie monté par bertrand lestrade maintenant andré foissier ce cheval qui actuellement est en forme il avait couru une fois au niveau quintet à vichy mais c'était du plat et on a vu que c'était un voilà c'était un galopeur donc il aura un petit avantage au niveau quand ce sera pour lutter pour une place dans la ligne droite et au niveau que ce soleil on a vite trouvé de la qualité parce qu'il a couru quatre courses troisième pour mes premiers et surtout à hauteuil sur les 3600 m collants il a fait bon deuxième voilà battu par un rafle au déon et on retrouve un certain hop le full as demain qui retrouvera demain donc attention à ce choix là qui voilà on va dire qui a peu couru au niveau quintet certes mais vu la classe qu'il avait au galop j'ai vu sa première course bon deuxième pourquoi pas avec l'aide de bertrand lestrade car pour moi choisi la monte ça peut être une belle base donc voilà mes deux bases 5 et 7 mon coup de coeur attention à celui-là c'est ce 14 rock'n'roll on l'a vu finissant deuxième du quête des références voilà donc c'était le prix prédicateur il y avait new président qui gagnait et on retrouvé rock'n'roll deuxième donc attention sera monté par un jockey aussi qui adore un peu les quintet c'est dylan ubeda et surtout pour l'entrainement à michael serror à ses chevaux sont en forme donc il n'a qu'à répéter son dernier quintet pour jouer les très bonnes places donc regardé surtout que va porter encore un peu petit poids donc 65 kg quand on voit que le niveau 1 porte 72 a pas mal de poids donc attention à ce coup de coeur le 14 et trop d'oublier d'ailleurs on va mettre le gagnant le 4 new président qui a gagné le prix prédicateur monté par thomas bourrin voilà maintenant certes il a été pénalisé pour la victoire c'est encore compliqué on le retrouve à 60e de valeur il avait gagné en 56 mais attention sur la forme c'est un cheval quand même qui a peu couru voilà tout à fait attention à lui deuxième outsider va mettre ce neuf garigal qui nous a fait une surprise en terminant cinquième voilà du prix de prédicateur à belle cote 50 contre 1 c'était le chevalier à trouver comme on dit donc on retrouve le même duo alban desvaux pour gérer planque voilà là aussi il va retrouver un peu les mêmes donc il a qu'à répéter un peu les ses courses pour poitla troisième outsider on va on va prendre lui aussi qui a fait l'arrivée du prix prédicateur c'est 11 chichi de la vega lido vikfil prend dessus robert collet entraînement et propriétaire je le met quand même un peu loin j'ai mis peut-être sixième bon c'est un cheval qu'à chaque fois qu'on le voit qu'il était en ayant on le met chaque fois favori ne gagne jamais et tout le temps aller on va dire trois quatre cinq donc là j'ai mis sixième mais c'est un cheval qui mériterait tout au tard de gagner son quinte voilà il n'y a rien à dire il a fait quatrième récemment mais bon il avait fait quand même aussi sixième dans le prix de benio a été battu par mon gic donc voilà certes c'était un lot pour moi plus fort donc bon là demain s'il répète ses courses sa précédente course faudra compter encore avec lui ce 11 derrière mes deux toccards et je prends cette as impressive machin dommage qu'il porte quand même 72 kg je pense qu'à un moment donné les courses faudrait qu'ils arrêtent de porter ce poids là 72 kg ça commence à être un peu dangereux pour les surtout pour les top white donc voilà mais bon donc c'est à l'aide de chertré pour augustin adeline de bois brunet donc le cheval on l'a vu dans le niveau quinte deux quinte deux gagnés à hauteuil voilà comme ça c'est fait et récemment la toute dernière course de mois de novembre parce que ce sera une grosse course de rentrée il avait tenté groupe 1 voilà il était sixième mais bon attention de qui c'est qui est en cette course là il est français donc voilà donc là il revient au niveau quinte grosse course de rentrée mais c'est un cheval qui court assez bien frais pourquoi pas pour lutter pour les 4 5e place attention au top white et on va mettre ce 13 les amis hop pour full ask qu'on n'oublie pas mais tout à l'heure j'ai parlé de ce 7 mais c'était la course de référence où il finissait 3e battu par ce 7 david galon à surtout pour l'entraînement à mon chalet chalet toujours redoutable donc voilà le souci c'est que j'ai mis tantôt car pourquoi parce qu'il avait couru une fois au niveau quinte et 12e 61 de valeur il a 59 il peut prétendre une 4e 5e place lui aussi d'autant qu'il va nous faire bon troisième donc attention à l'entraînement chalet chalet sélection pour demain les amis 5 7 14 4 9 11 as et 13 c'est un gagnant placé le 5 et on va faire deux sur quatre avec nos trois chevaux 5 7 14 voilà moi je vous dis à demain pour une bouquette et adieu je vous dis à demain pour une bouquette et adieu